Avec nos homologues britanniques, nos partenaires britanniques, nous cofinançons un certain nombre d'infrastructures de sécurité, notamment de transport, pour bien dissuader les migrants de venir à Calais. Il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de possibilité de traverser la mer de la Manche et que nous agirons ensemble pour que cela soit compris. Si nous voulons régler le problème à Calais, si nous voulons dissuader les filières de passeurs de conduire des hommes et des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité vers Calais, il faut parvenir à démanteler les filières de l'immigration irrégulière dès les pays de provenance et jusqu'à leur arrivée sur le territoire européen. Nous avons de très bons résultats dans le courant de l'année 2014 et 2015 pour ce qui concerne le démantèlement des filières de l'immigration irrégulière. À Calais, par exemple, les services de police français ont démantelé 25% de filières de plus en 2014 que l'année précédente et en 2015, le chiffre est encore plus significatif. Nous avons décidé que la France et le Royaume-Uni allaient mettre en place des spécialistes du renseignement et des agents qui luttent contre la criminalité afin qu'ils combattent ensemble les groupes criminels. Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui sur le fait que nous travaillerons ensemble sur le renvoi des migrants, en particulier vers l'Afrique de l'Ouest, pour s'assurer que ces gens comprennent que réussir ce périple ne signifie pas qu'ils vont pouvoir s'installer en Europe. Le gouvernement britannique va débloquer 7 millions de livres supplémentaires pour la sécurité d'Eurotunnel à Coquel.